Certains pays viennent avec des attentes et d'autres viennent avec des attentes complètement différentes et le but ça va être de réussir à mettre tout le monde d'accord. Je suis Laurelaï, je suis jeune déléguée pour le climat depuis maintenant un peu plus de deux ans, c'est-à-dire que j'accompagne la délégation française à la COP et aux intercessions. Je m'appelle Corentin, j'ai 23 ans et là je suis en fin de cursus à l'ENS en maths et je vais commencer une thèse en océanographie sur la modélisation des océans, en particulier dans les modèles de climat. Je pense que je fais partie de cette génération qui a vraiment grandi, un peu entourée de plus en plus de considérations environnementales et pas que climatiques. Moi j'aurais tendance à dire que je n'ai pas vraiment eu de déclic, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Il y a eu un déclic, ce n'est pas quelque chose auquel je me suis toujours intéressé. Il y a eu toute la série d'incendies en Australie et à ce moment-là j'ai commencé à voir un peu l'ampleur de la crise climatique et quand j'ai commencé à creuser un peu le sujet et que je me suis rendu compte de l'ampleur que ça avait, j'ai voulu commencer à faire des choses individuellement et à m'engager vraiment là-dessus. La COP en fait, il y a plusieurs années, il y a plein de pays qui se sont mis d'accord sur un traité et ces pays se rencontrent régulièrement pour faire le point sur ce traité et le mettre à jour. C'est un peu comme si on avait une charte de la classe et régulièrement on se rencontre tous les élèves pour mettre à jour la charte, voir où on en est, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait et on la met à jour et la COP c'est ça. La COP 27, elle aura lieu en Égypte, donc sous présidence égyptienne à Charmelsher. C'est hyper important, ça va être la première COP qui va se tenir en dehors d'Europe pour différentes raisons depuis la COP 22. Donc ça faisait quand même un moment qu'il n'y avait pas eu une COP qui ne s'était pas tenue en Europe, même si toutes les présidences n'ont pas été européennes. Là, la COP 27, ça va être la dernière COP avant de devoir conclure le bilan mondial. Et ça va un peu être la dernière COP où on va devoir fixer les modalités de ce bilan. C'est un peu un des enjeux clés. Et avec les catastrophes climatiques qui se multiplient, le sujet des pertes et préjudices, il est de plus en plus brûlant. La plupart des ONG qui alertent dessus et il y a une question de financement derrière ça. Certains pays viennent avec des attentes et d'autres viennent avec des attentes complètement différentes. Et le but, ça va être de réussir à mettre tout le monde d'accord. On a une première session de négociation. Après, en tant que jeune délégué, on a quand même plus de latitude. On peut aller assister à des événements parallèles. Des fois, on nous demande de couvrir des événements, des conférences de presse. S'il y a des choses qui nous intéressent, on peut y assister. On est évidemment là pour comprendre. Et ensuite, en tant que jeune délégué, on a aussi le rôle de redistribuer tout ce qu'on a pu avoir la chance de comprendre. Mais si on peut donner un coup de main, c'est toujours plus sympa pour nous. À la COP, là, je vais en particulier m'intéresser au sujet scientifique. Il y a eu la publication du rapport du GIEC. Il y a eu le premier volet qui est sorti avant la COP26. Mais depuis la COP26, on a eu les volets 2 et 3 du 6e rapport. Donc pour une journée typique, c'est de se lever assez tôt. Tout au long de la journée, il va pouvoir y avoir différents types d'événements. Ça va être, par exemple, des mini conférences qui vont être organisées sur les pavillons de différents pays. Et il va y aussi avoir des rencontres entre les différents jeunes. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir rencontrer des activistes qui n'ont pas forcément les mêmes visions du problème que nous, qui n'ont pas forcément les mêmes préoccupations ou les mêmes façons d'agir. Et ça va être l'occasion d'apprendre énormément lors de la COP. Il faut déjà être curieux. Il faut être passionné, être prêt à mettre du temps. Et il faut aussi pouvoir adapter et cloisonner un peu la discussion qu'on va pouvoir avec la délégation, les informations qu'on peut donner aux gens, notre vie perso, toutes les activités qu'on peut avoir à côté. Il faut s'intéresser à des choses dont on n'entend pas forcément parler au quotidien. Il faut être assez disponible. C'est quand même deux fois deux semaines qu'on va consacrer aux négociations climat dans l'année, plus toute l'organisation en amont et la restitution en aval. Et il faut être assez endurant parce que c'est des journées vraiment chargées. Pour ça, on est vraiment fatigué. Eu. Je me permets de partager à un album. Je vous laissez voir, ça va voir un gros bon gros sur. Un petit peu la suite. C'est parce que vous venez. Sous-titrage ST' 501